... Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se faire soi-même une petite vidéoloupe, voire un téléagrandisseur, voire un microscope. Enfin, essayez de trouver une solution si on a des petits problèmes visuels ou si on a envie de voir de petites choses. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous remercie beaucoup de me suivre car on est déjà 560 abonnés. Aujourd'hui, ce qu'il va nous falloir comme outil, un Mac, un câble Lightning pour brancher à notre iPhone, un logiciel QuickTime qui se trouve déjà dans le Mac et ensuite, on va pouvoir connecter tout ça et monter notre environnement pour certaines personnes relire certaines choses qu'elles ne pouvaient pas. J'espère que cette vidéo vous aidera à pouvoir regarder certaines choses que vous ne pouvez plus. Allez, on est parti pour le montage. Je vous remercie et on se dit à tout de suite. Alors surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui ont peut-être des difficultés visuelles ou même peut-être pas du tout mais qui voudraient voir des petites choses. On va pouvoir, par le biais de cette vidéo, en tout cas j'espère pour certaines personnes, retrouver le goût à certaines choses. Allez, c'est parti, on y va ! Voilà, donc tout d'abord, on va se rendre sur QuickTime Player. Pour cela, on va tout simplement faire le raccourci commande espace pour ouvrir Spotlight. A ce moment, on va marquer le mot Quick pour qu'il nous affiche QuickTime. Instantanément, Spotlight nous affiche le logiciel. On frappe entrer et on a directement QuickTime qui s'ouvre. Une fenêtre. La première fenêtre qui s'ouvre, je la ferme par le raccourci commande W. Et ici, je vais lui demander d'ouvrir une nouvelle fenêtre d'enregistrement d'un écran quelconque. Ça aurait pu être l'écran de mon Mac, l'écran de mon iPad ou l'écran de mon iPhone. Le raccourci commande option N. Nouvel enregistrement vidéo. Maintenant dans Enregistrement vidéo images. Voilà, ici vous le voyez en gros sur la fenêtre. Il va falloir se diriger sur un bouton bien précis qui est juste à la droite du bouton d'enregistrement qui s'intitule C'est très important. C'est dans ce menu qu'on va choisir l'iPhone. Je m'explique. Par raccourci clavier, on vient sur ce bouton avec pour les personnes voyantes, pas de soucis. Vous allez avoir accès à ce sous-menu ici, en contrebas à droite. Ou alors, pour nous, ayant des difficultés visuelles, et si on se sert de voiceover, on va faire VO, flèche droite ou gauche jusqu'à entendre. Afficher le menu de sélection de la capture d'appareil, bouton. On vient d'entendre le bon message, on va le cliquer avec VOespace. Menu, 10 éléments. Là aussi, on va pouvoir grâce à la touche contrôle et votre souris, grossir sur votre écran sans aucun problème comme je suis en train de faire actuellement. Ici, on va descendre et on va lui demander d'afficher notre iPhone. Un petit bruit se fait entendre et notre iPhone, l'écran de notre iPhone, apparaît sur notre Mac. En gros, on a très bien avancé dans ce qu'on voulait faire. Ici, on va lui dire que, on veut que notre iPhone prenne l'intégralité de l'écran de notre Mac. Ce qu'on vient de faire avec la touche de raccourci, commande, contrôle, F. On va vouloir faire de la lecture. Pour cette lecture, on va aller dans appareil photo de l'iPhone. Avant cela, on va aller dans le panneau de contrôle et on va désactiver, ici, je vous le mets en très gros sur l'écran. On va désactiver ce petit bouton rouge qui sert à verrouiller ou déverrouiller notre écran. Donc, on le déverrouille pour que notre écran tourne. Une fois ceci fait, donc, on a déverrouillé notre écran. Si on tourne notre iPhone, notre iPhone prend l'intégralité de l'écran de notre Mac, ce qui nous intéresse énormément. Maintenant, on va aller dans l'icône appareil photo. Voilà, on vient de se positionner sur l'appareil photo. On va tourner notre écran. Et voilà, notre appareil photo qui prend une très grande partie de l'écran. À droite, on trouve les différents boutons pour ou prendre une photo ou se mettre en mode caméra, etc. Mais regardez ici. On va pouvoir, grâce à notre iPhone, aller voir, par exemple, des détails précis sur notre clavier, par exemple. Vous avez des difficultés à voir sur le clavier ? Regardez ici. On peut se donner comme malvoyant et voir sur notre clavier ce qui s'y passe. Ce n'est pas magnifique ? Alors, ça veut dire que, ici, on peut, si on ne connaît pas bien son clavier, prendre son iPhone. Et regardez, chaque touche. J'ai une boîte de médicaments. Je suis malvoyant. Je ne connais pas le braille. Et je dois prendre mes médicaments. Je n'ai pas de petite loupe, mais j'ai un peu de matériel informatique. Alors, ici, regardez. On va pouvoir se servir de son matériel pour pouvoir aller lire des choses qu'on ne peut pas vraiment avec ses yeux. Alors, franchement, regardez ici. Regardez, on est vraiment avec notre iPhone, avec notre Mac. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ça peut vous aider à lire certaines choses que vous ne pouviez plus. Alors, on va aller maintenant sur la notice de cette boîte. Et vous allez voir, on va pouvoir déchiffrer certaines choses. Alors, je ne dis pas que c'est la solution où on va pouvoir relire des notices de médicaments du début à la fin. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut vraiment dépanner pour lire, par exemple, un article de journal. Et même pour voir certaines choses qu'on ne peut pas voir sur certains papiers. Par exemple, vous recevez un courrier. Vous voulez savoir ce qu'il y a sur l'entête de l'enveloppe. Je pense que grâce à cette technique, vous allez pouvoir le faire. On va prendre, par exemple, la notice. Donc, vous savez, comme moi, une notice de médicaments pour la déchiffrer, même avec des yeux, parfois. C'est compliqué. Ici, on va faire, donc, un pincé ouvert sur l'écran de notre iPhone. J'espère que pour les personnes malvoyantes, vous arrivez à voir. Et sans trop bouger. Alors, à ce moment-là, vous pouvez trouver une petite astuce aussi. Mettre une boîte à chaussures juste au-dessus. Poser votre iPhone et le faire glisser. Donc, ici, voilà, on est capable, vous voyez, de lire la notice. Et on va dire la cerise sur le gâteau. Si on veut, on va pouvoir demander à Siri, instantanément, de nous faire un inverse de couleur. Donc, par exemple, on va lui dire, dis Siri, activez inverse couleur. Et voilà, je viens d'activer inverser les couleurs. On vient d'activer inverser couleur. Alors, est-ce que ça marche ? On va vérifier ensemble. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Regardez, on peut quand même grossir. Je pense que ça... Et j'espère que ça va aider des gens à pouvoir se connecter avec leur iPhone sur leur Mac. Et pouvoir relire certaines choses qu'ils ne pouvaient plus avant. Et pouvoir redonner des possibilités à certaines personnes. Alors, on va enlever l'inverse couleur. Désactiver inverser couleur. Et voilà, je viens de désactiver inverser les couleurs. Merci. Donc, voilà. Alors, comme vous voyez ici, on revient sur les couleurs normales. Maintenant, je vais prendre, par exemple, un bouquin quelconque. Je ne sais pas d'ailleurs, on va en regarder ensemble. Et regardez, ici, sur l'écran, je me sers simplement de mon iPhone, de mon Mac et du logiciel QuickTime. Voilà, donc regardez, ici, on peut vraiment aller voir des petites choses sur un petit bouquin qui vont pouvoir éventuellement aider. Je vais essayer de vous grossir. Ici, on est sur le code barre. C'est vraiment très, très propre. Ici, je vais tourner, par exemple. Par exemple, ici, j'ai tourné une page. Éventuellement, pour les personnes qui auraient des petits tremblements, parce que là, quand je parle, ça tremble un peu, vous voyez. Mais le focus se fait assez rapidement. Le focus se fait assez rapidement. Voilà, regardez. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt assez, voire propre. Enfin, on peut encore grossir éventuellement. Je vous mets au maximum, ici. Voilà, donc, vous voyez, on peut quand même avoir la possibilité. Je vous mets, on était vraiment sur un livre classique. Regardez, je retourne la page. Je me rapproche très, très près. Et regardez, ici, tac. Je vais regrosser un peu, parce que... Et on arrive, peut-être... Voilà, vous voyez, on est vraiment tranquille. On arrive à faire des choses qui sont vraiment simples dans la vie de tous les jours, mais qui, parfois, tellement compliquées quand on a un problème visuel. Voilà, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous la partagerez à tous vos amis, à toutes les personnes que vous connaissez qui auraient éventuellement des problèmes visuels. Et que cette vidéo pourra donner de nouvelles possibilités à différentes personnes qui auraient des difficultés au niveau de la vision. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Encore un grand merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et à très bientôt. Salut !